La philosophie occulte d'Henri Corneille Agrippa en deux volumes in octavo, traduite du latin par Le Vavasseur. Ce livre a été publié à La Haye, chez Alberts, en 1727. On y trouve l'idée essentielle que l'univers a une doublure, l'esprit du monde, lieu des vertus occultes, avec lequel le sage peut établir un contact. Certains passages de ce livre sont très proches d'expressions employées par Balzac dans Louis Lambert. Je cite ce livre. Notre âme, s'étant rendue pure et divinisée, échauffée de l'amour de Dieu, attire à soi la vérité, et dans la vérité divine même, comme dans le miroir de l'éternité, elle voit l'état des choses, tant naturelles que surnaturelles et divines, leurs essences, leurs causes et la plénitude des sciences. Et nous connaissons non seulement les choses présentes et celles qui sont passées, mais nous recevons encore incessamment les oracles de ce qui doit bientôt arriver. Alors, on retrouve là d'abord le motif du miroir, qui est essentiel chez Balzac, qui parle toujours de son esprit comme d'un miroir concentrique. Et puis, on trouve vraiment la définition même que donne Louise Lambert de la spécialité. La spécialité, je cite, « La spécialité consiste à voir les choses du monde matériel aussi bien que celles du monde spirituel dans leurs ramifications originelles et conséquentielles. Voir le présent, le passé et l'avenir dans le miroir concentrique de son esprit est l'apanage du génie ou du sage, et celui de Balzac, bien sûr. Le rêve en est l'instrument privilégié, car il est, comme le dit Sinésius, un clair miroir. Sous-titrage Société Radio-Canada